coucou les filles ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous trouvez avec un petit hall vinted du coup je voulais vous montrer les petites choses qui j'ai trouvé sur vinted et j'ai pris sur vinted en fait j'ai pas pris tout d'un coup parce que sur vinted c'est quand on trouve on trouve quand on trouve pas on trouve pas et j'ai accumulé tout ça et je me suis dit pourquoi pas faire un vidéo comme ça je veux pas cette petite on peut dire astuce aussi parce que je sais pas si tout le monde qui connaît ça moi franchement jamais je regardais sur vinted pour voir des papiers pour le scrapbooking mais un jour j'ai tombé sur youtube sur une vidéo de quelqu'un qui montrait tout qu'est ce qu'il a trouvé sur vinted et quand je veux les papiers qu'il a trouvé et à quel prix je me suis dit waouh mais même au solde on n'arrive pas à trouver comme ça du coup j'ai été super contente et je me suis mis direct sur vinted et j'ai marqué là bas scrapbooking et j'ai trouvé beaucoup chose après j'ai commencé à marquer stamperia et j'ai trouvé plein pas mal de papiers craft o'clock pareil vous trouvez franchement regardez sur vinted franchement regardez sur vinted et vous trouvez pas mal de choses et beaucoup beaucoup moins cher il ya aussi des produits qui sont ils ont le même prix comme dans les magasins oui il ya des produits aussi qui on trouve des fois beaucoup plus cher par rapport du magasin par exemple j'ai vu beaucoup 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 des produits action avec des prix double même triple je comprends pas je comprends pas le truc on achète un bloc avec 1,99€ et après on met sur vinted avec 4 5 6 euros je comprends pas trop mais après chaque personne il fait qu'est ce qu'il veut on est libre de faire qu'est ce qu'on a envie mais par contre pour des papiers comme ça des fois on trouve avec des très 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 bons prix j'arrête de blablater et je vous montre direct du coup j'ai trouvé des papiers stamperia little girl j'avais déjà trois blocs mais j'ai dans la tête un projet où je veux faire comme un kit pour un bébé naissance je veux faire un album avec une boîte naissance avec plusieurs choses du coup j'avais besoin de plus de papiers et quand j'ai été sur j'ai marqué stamperia j'ai trouvé ça et j'ai pris les deux blocs plus les die-cut avec 15 euros du coup franchement pas cher du tout parce que juste un bloc d'habitude c'est environ 8 quand c'est les soldes et 10 même plus du coup je suis super contente et tout neuf franchement tout neuf les die-cut il est même pas ouverte il est même pas ouverte du coup ça ça va être génial pour faire la déco d'album et la boîte naissance ça va être génial génial et celui là il a encore l'emballage et celui là c'est moi qui l'a à lever l'emballage juste pour vous montrer les papiers vite fait voilà du coup c'est comme ça mais je crois que tout le monde il connaît déjà les papiers je crois que même moi j'ai montré déjà le bloc quand j'ai acheté mais je vous montre encore une fois vite fait ça ça va être génial quand on va travailler ça ensemble parce qu'on va travailler à bientôt j'ai plusieurs projets dans la tête même beaucoup projets dans la tête beaucoup projets qui j'ai préparé déjà mais page en avance pas vraiment les pages en avancement d'habitude quand j'ai un projet dans la tête sur un papier blanche je prépare vite fait je fais des dessins avec les pages comme je veux les faire du coup j'ai préparé pour plusieurs albums et maintenant il reste juste à sortir les papiers et à commencer à couper et à filmer c'est tout voilà ça c'est pour le stamp et rien après j'ai pris pour ça je crois que j'ai payé 18 18 tous les deux de la marque mint et paper le tiny miracle celui-là aussi c'est pour un album bébé ça fait longtemps que je vous voulez acheter cette collection mais c'est que maintenant que j'ai pris sur regardez moi ça sur vintage regardez moi ça comme c'est beau ces papiers sont très très beau voilà j'adore j'adore tous ces détails j'adore regardez moi cette page aussi mais j'ai une idée avec cette rideau comme ça hâte de filmer et de faire les projets oui je sais j'ai acheté beaucoup papier en dernier temps mais franchement j'ai profité des soldes et j'ai profité parce que j'ai trouvé sur vintage et comme j'ai bien précisé au début j'ai pas tout acheté d'un coup parce que sinon ça fait mal à la poche et c'est impossible de faire ça mais j'ai pris petit à petit et après juste je vous montre ah mais je crois que c'est les mêmes plusieurs fois oui on a les mêmes deux fois je crois voilà ça c'est pour cette collection je mets juste à côté après pour la collection force of gentleness j'espère que j'ai bien prononcer du craft o'clock j'ai pris un lot avec deux trente trente deux plaques comme ça de she board du coup c'était comme ça vendu on n'a pas le choix s'il est le lot comme ça comme ça on achète et deux vingt vingt mais c'est parfait on a de quoi faire un très bon album et je vous montre tout de suite le vingt vingt parce que c'est le même comme le trente trente sont des très très beaux papiers on a on a trois fois le même pardon j'arrive même pas à parler j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu cette petite dame ici et les couleurs aussi des couleurs aussi cette jaune mélangée comme ça avec le gris j'aime beaucoup voilà après on a celui là on a trois pareil et le 2 il est comme ça après on a ici pareil cette petite dame ici il est super le dos il est comme ça et les dernières c'est comme ça et le dos il est comme ça voilà du coup on a franchement entre tous les blocs action qui j'ai pris plus tous les papiers stompé à quand j'ai pris quand j'ai fait les soldes chez craft eliem plus tout qu'est ce que j'ai pris sur vinted on a franchement de quoi faire plus j'ai pris sur l'horizon créatif mais là bas j'ai pas pris beaucoup et j'ai commencé déjà à travailler avec ça c'est l'album qui il arrive à bientôt avec les papiers au revoir maintenant j'ai pris voyage fantastique il ya un bloc trente trente comme ça mais il ya un bloc trente trente aussi max pas 22 double face je savais même pas que ça existe ça chez stompé ya moi au début quand j'ai vu le lot le lot c'était marqué deux blocs trente trente et quand j'ai reçu le paquet je me suis dit mais s'il ya une erreur ici il a mis trois blocs ou quoi et non il ya un bloc qui il a plus des papiers il a 22 ou quelque chose comme ça du coup je vous montre direct cellulaire je vous montre tous les deux on va voir tout de suite parce que je vois qu'ils sont un peu différente du coup là on a ça on va mettre plutôt comme ça comme ça ça se voit un peu de tous les deux côtés j'adore ce bloc on avait chez action aussi des blocs avec beaucoup des pages comme ça on avait chez action comme ça aussi il est trop vintage celle là et je remonte vite fait c'est lui là aussi je crois que j'ai arrêté avec ses sacs parce que ça m'énerve je vous montre celui-là aussi vite fait du coup j'ai vraiment de quoi faire avec les papiers qui sont là après il y avait c'est là aussi des papiers des petites chevaux on voit il est arrivé un peu cassé mais malheureusement on peut rien faire ils étaient comme ça et il y avait les daikas aussi ça c'est à cause de livraison mais c'est comme ça avec les livraisons on peut rien faire et ça ici le dernier papier après j'ai fini avec cette rôle j'ai pris un lot avec deux blocs 30-30 et deux vingt vingt du Stamperia française et je vous montre tout de suite le vingt vingt je crois qu'il ya beaucoup monde qu'il connaît déjà cette collection parce que ça date un peu de quand il est sorti mais moi j'ai acheté jamais et quand j'ai trouvé sur vingt et j'ai pris direct il est très joli cette collection aussi comme les collections de cette année j'aime pas du tout de Stamperia du coup je veux commencer à travailler des anciens collections voilà ça c'est tout les filles j'espère qui ça vous plaît cette petite rôle c'était plutôt pour pas pour étaler tout qu'est ce qui j'ai acheté non c'était plutôt pour vous dire un petit une petite bonne affaire avec le vintage parce qu'on peut trouver des très bonnes choses avec un prix beaucoup plus petit par rapport des tous les boutiques en ligne et aussi c'était pour vous montrer montrer un peu qu'est ce qu'on va travailler dans les prochains semaines moi qui il arrive je vais faire comme d'habitude plein plein de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo bisous bye bye bye